Gloire au Seigneur. Hébreu 13, 8 nous dit quoi ? Hébreu 13, 8. Regardez. Yehoshua Mashiach est le... Yehoshua Mashiach est le même. Il est le même. Quand ? Quand ? Il est le même hier. Il est le même hier. Aujourd'hui. Il est le même hier. Et aujourd'hui. Et pour les âges. Alors, on a mis un petit peu quelque chose là. On peut cliquer sur le 6. Les âges. On va aller un peu plus vers la droite pour que les gens lisent. Merci, Trifel. Alors, généralement, on traduit ça, Jésus-Christ est le même en français, hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, le mot grec aion, traduit par éternellement, est un pluriel. C'est un pluriel pour les éternités ou pour les âges. Donc, ça veut dire qu'après cette vie, il y a eu une autre vie. Et cette autre vie est composée de plusieurs éternités. Et durant ces éternités, au pluriel, à venir, le Seigneur, selon la parole, ne changera pas. Donc, son amour pour nous ne changera pas. Alors, il est dit aussi dans les Écritures, qu'il est celui qui est, le présent, présent, continu, donc les éternités. Parce que, il n'y a pas de passé avec le Créateur, parce qu'il est esprit, il n'a jamais eu de commencement, de vie, il n'aura pas de fin de vie. Il est. Celui qui est. Qui était. Et là, c'est le passé physique, c'est-à-dire en tant qu'homme. Il est celui qui est. Ça, c'est le Créateur. Il est Oshua, Esprit. Le Tout-Puissant. Qui était. C'est son humanité. En tant qu'être humain, il a eu un passé, un présent et un futur. Et il sera le même pour les éternités. En tant qu'éloïve, il y a eu aussi un passé par rapport à nous. C'est-à-dire quand il est venu sur terre. En tant qu'éloïm, devenu homme. 100% homme, 100% éloïm. Il a opéré des choses que nous lisons dans les Écritures qui nous étonnent, qui nous choquent. Des choses qui sont aussi tournées parfois en dérision par des athées. Par rapport à son passé en tant qu'humain, et aussi en tant qu'éloïm, parce qu'éloïm a travaillé avec les humains. Il a séparé la main rouge en deux. Et des philosophes et des athées ont dit, ce n'est pas possible. Par rapport à son passé en tant qu'éloïm et en tant qu'homme, en tant qu'éloïm travaillant avec les humains. Il a fait arrêter, il a arrêté la course du soleil et de la lune. Banda, toute une journée, le temps était suspendu. Les scientifiques nous disent, c'est impossible. Que le soleil arrête sa course. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que celui qui a créé cette nature est plus puissant que la nature. Et nous sommes dans le domaine du miracle. Et il ne croit pas au miracle. Mais regardez, Diane avait des trompes bouchées. Il y a un an, à peu près, elle s'est fait opérer. On a débouché l'une des trompes. Et la deuxième était complètement bouchée. Et entre les deux, il n'y avait pas de connexion. Le liquide ne passait pas d'une trompe à l'autre. Et elle était avec nous ici, comme vous l'avez entendu. Dans cette même salle. Après la réunion, on s'était regroupés ici, vers la gauche. Avec un petit nombre de personnes. Le Père est venu nous visiter. Lui-même, pas nous, pas moi. Pas toi. Là où Père est. Maintenant, il fallait qu'elle aille voir des scientifiques dont la plupart ne croient pas au miracle. Pour qu'ils attestent qu'il y a eu le miracle. Qu'ils attestent la véracité de la parole du Seigneur. Et vous avez vu la preuve médicale de ce laboratoire médical. Frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes, on nous présente malheureusement depuis des années un autre Jésus. Un Jésus religieux. Un Jésus catholique. Un Jésus protestant. Un Jésus des églises évangéliques. Un Jésus de certaines églises de réveil. Qui en a après ton argent. Qui en a après le 10% de ton salaire. Qui se met entre toi et ton mari pour vous diviser. un Jésus qui enferme les gens dans les bâtiments d'église et les empêcher de sortir de là. Un Jésus qui te dit de porter un costume, je ne sais pas, une veste ou une soutane. Et beaucoup des gens ne veulent pas prier parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec la chrétienté paganisé avec des chrétiens. Ils remettent tout en question, tout en cause. Parce qu'on leur a présenté mal l'évangile. Ou parce que des chrétiens se sont comportés mal vis-à-vis d'eux. Donc du coup, beaucoup de gens se sont fermés à l'évangile. on a présenté aux gens un Jésus dénominationnel. Viens à mon église. Viens dans ma dénomination. Tu verras. Mais on n'a pas dit aux gens, pas toujours, invoquez-le depuis chez vous. Comme il est esprit, comme il est tout puissant, il peut se révéler. Alléluia. Alléluia. On a présenté aux gens Jésus baptiste. Un Jésus adventiste. Un et autres soient témoins de Jéhovah. Et voilà pourquoi beaucoup sont fatigués. Je lisais la Bible en allant à l'église protestante et je comparais la Bible à ces églises. Je me disais mais pourquoi il n'y a plus de confession comme dans la Bible? Des gens qui avaient pratiqué la magie confessaient publiquement leur sorcellerie. Seigneur, mais pourquoi il n'y a plus tout ça? Seigneur, pourquoi voyons-nous des églises dénominationnelles? Si réellement tu t'es révélé à un Ivoirien et cet Ivoirien, ce Gabonais, ce Congolais qui prêche ta parole dans un pays où il y a toutes les nations, mais pourquoi il n'y a que les Gabonais, que les Congolais, que les Aïrois, pourquoi il n'y a pas les nations? Qu'est-ce qui se passe? donc on prêche un évangile ethnique tribaliste, un Jésus tribaliste. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des gens condamnés par la médecine repartent condamnés. Qu'est-ce qui se passe? On prie, on prie, il n'y a pas ta présence. et des pasteurs vont nous dire, nous ont dit, Jésus a guéri, Jésus guérissait à l'époque. Il y a même certains qui, des baptistes qui, j'étais baptiste, qui disent, qui finissent, qui ont fini par dire mais les miracles, les guérisons, tout ça n'existent plus, les apôtres, les prophètes, c'est fini. Mais quand je lis la Bible, on me dit que Jésus Christ est le même. Non, on parle français. In English. The same. Hallelujah. Donc, il est le même. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Vous prenez une pomme. Vous la conservez quelque part pendant 2000 ans. Elle ne deviendra pas une mangue. C'est toujours la pomme. Hallelujah. Alors, pourquoi ce Jésus que vous prêchez sur Youtube, sur les réseaux, tout ça, qui a guéri hier, soit disant, votre Jésus pas le mien. Mais pourquoi il ne guérit plus aujourd'hui dans les assemblées ? Qu'est-ce que se passe ? Il s'est passé quelque chose. Soit il n'a jamais été avec nous. Donc là, on parle d'un Jésus religieux. Soit il a été avec nous ou avec toi mais tu l'as abandonné. Tu es reparti de le monde. Tu as laissé le monde façonner ton ministère, façonner l'église où tu es. Là, le filet se retire. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens quand ils vont dans les assemblées, ils font des kilomètres. ils prennent des risques et ils vont s'assembler avec des personnes au milieu desquelles il n'y a pas la vie, il n'y a pas le Seigneur. Il y a un problème. Pourquoi prendre autant de risques pour prier avec des personnes si le Seigneur n'est pas au milieu ? On prêche un évangile axé sur le matériel, sur l'argent. Ah ben oui, parce qu'on te dit que le pasteur doit avoir son salaire. Mais où est le Seigneur véritablement ? Il est le même. Quand nous lisons les actes des apôtres, vous lisez la Bible, vous connaissez la parole. Qu'est-ce que nous lisons ? Est-ce que les apôtres ont dit aux chrétiens vous devez prier de minuit à trois heures pour chasser les démons ? Non. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises, dans certaines églises, on ne parle que du combat spirituel ? Comment ça se fait ? Connectez-vous, connectez-vous à minuit, connectez-vous, connectez-vous. La guerre va commencer. Vous voulez que je parle ? Connectez-vous, 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 préparez vos armes. On va commencer le combat spirituel. Oh Seigneur. Il est le même. Quand je lis la Bible, les enfants d'Israël se réunissaient, la gloire tombait. Ils voyaient la nuée. La nuée. Le Seigneur parlait. Wow. Sur la montagne de la transfiguration, le Père a parlé. Il y a eu la nuée. Ils voyaient la nuée. Wow. Et le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera aussi quoi ? Des œuvres plus grandes. Il fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus... Qui croit que cela est écrit ? Alors, qui croit en lui ? Alors, où sont ces œuvres-là ? Je ne dis pas que vous ne faites pas, il n'y a pas d'œuvres. Je vous, je vous. Mais c'est une question. Pierre et Jean vont au temple à l'heure de la prière devant le temple. un homme boiteux de naissance était assis là. Cet homme-là était boiteux. Il ne voulait pas... En fait, il ne m'a même pas pensé, je crois, entrer dans le temple pour adorer. Lui se servait de son handicap pour se faire de l'argent facilement. Ne dormez pas. Je vois que... Vous êtes là. Un jour, Pierre arrive avec Jean. L'homme tend la main s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est écrit. Pierre a dit quoi ? J'ai un compte bancaire bien approvisionné. J'ai une grosse BM. L'évangile de la prospérité financière. Il dit je n'ai ni argent. Ni or. Ni rien. A te donner. Mais ce que j'ai dit à ton voisin la première église avait quelque chose. Est-ce que tu es conscient que tu as quelque chose ? Non, je ne sais pas si tu as compris. Regarde. Le Seigneur a dit quoi ? Je viens rapidement. Retiens ce que tu as eu. Afin que personne ne prenne état. En fait, regarde. Ce que tu as reçu va générer ta couronne. À condition que tu gardes la chose. Parce que le diable ne vient que pour dérober. je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si tu n'es pas conscient de ce que tu as reçu tu vas convoiter les autres. Si tu n'es pas conscient de ce que tu as reçu tu vas convoiter les autres. Retiens ce que tu as. Pierre dit je ne nis argent ni or mais ce que j'ai non, non ce que j'ai ce n'est pas de l'orgueil. Frère, j'ai quelque chose. Tu peux me critiquer mais j'ai quelque chose. Hallelujah ! Hallelujah ! D'ailleurs tu veux me critiquer mais tu es tout le temps connecté. parce que tu es conscient que j'ai quelque chose. Mon frère Bollé Vraiment ou Vraiment ? Tu es là un observateur parce que tu sais qu'il y a quelque chose ici. Cette chose te pousse à te connecter même dans les coulisses. Il y en a ils prennent leur tablette ils prennent leur tablette chez eux pour ne pas que leurs femmes les voient ou leur mari ils vont dans les toilettes s'enfermer ils se connectent TV de vie vivre l'évangile vase de terre et la voix de celui qui crie ils se connectent ils regardent ils regardent ils regardent dire à ton voisin nous avons reçu quelque chose dire à ton voisin nous avons reçu quelque chose dire à ton voisin je n'ai pas reçu quelque chose dire à ton voisin je ne suis pas en vase vide je suis rempli je suis rempli je suis rempli Hallelujah ! Acclève le Seigneur Hallelujah ! Ce que j'ai je te le donne attendez attendez le Père nous a déjà tout donné maintenant c'est à nous de donner il y en a qui sont encore le Père agit il dit le Père a déjà agi j'ai déjà agi j'ai déjà agi ton mari est maudit mais tu as déjà reçu nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes à Mashi donc si tu as affaire à une famille maudite va la voir si le Père le permet tu dis j'ai reçu quelque chose j'ai reçu la bénédiction quand on reçoit on t'arrange car tu que tu n'es donc on a reçu Elohim a tant aimé le qu'il a son fils afin que ne périsse les croyants en Yehoshua ne périront jamais frère tu as reçu la sanctification donc tu l'as reçu parce que tu as été justifié et tu dois marcher dans l'âme alors bénis cette famille qui est maudite ne m'appelle pas moi parce que toi aussi tu as reçu il y a un seul nom qui doit être appelé un seul nom qui nous a été donné sous le ciel grâce auquel nous sommes sauvés nous avons été sauvés nous serons sauvés Yehoshua Yehoshua Mashiach Yehsouma Jésus Jesus Christ Jésus Jésus en créole et en congolais Jésus acclame le Seigneur pour sa pardon hallelujah 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 il dit ce que j'ai l'homme l'homme qui te fait la cour veut voler ce que tu as la femme qui te fait des yeux veut voler ce que tu as reçu mais toi dis à ton venant je suis le gardien de ce que j'ai reçu dis-lui tu es le gardien de ce que tu as reçu tu es le gardien de la Sainte Doctrine veille veille God keep it safe Hotsia keep it safe HONODO HONODO in the name of Yehoshua il y a quelque chose qui vient il y a quelque chose qui vient au nom de Yehoshua lève-toi lève-toi une question pour vous cet homme s'est-il levé qui dit oui mais de lui-même non parce que lui s'attendait à recevoir l'or ou l'argent il ne s'est pas levé mais Pierre savait qui était Yehoshua il savait ce qu'il avait reçu un enfant du roi sait qui il est il sait qui est son père et qui il est le fils du roi mes amis du Maroc sait qui et son père qui il est frères et soeurs Pierre attrape sa main il dit tu dois marcher aujourd'hui allez tourne-nous le gars se levait malgré lui naturellement ses pieds ses chevilles étaient redressés guéris restaurés une fois guéri il ne put rester dans la mendicité je veux te dire il y a un seul nom qui donne des vraies promotions il est passé de la mendicité à l'adoration il est rentré dans le temple tenant la main des apôtres la main d'association il louait sautait il danse avec les apôtres les gens c'est lui c'est lui ou c'est pas lui les gens regardaient Pierre dit Pierre est puissant Pierre est puissant Pierre a dit pourquoi vous me regardez comme ça comme nous vous disons pourquoi vous nous regardez comme ça c'est pas nous mais il y a un nom que nous avons reçu avec ce nom là on ne tombe jamais en faillite vous pouvez donner ça ne finit jamais c'est pas comme si tu as 1000 euros tu donnes il n'y a plus rien mais avec le nom de Yahushua que tu as reçu tu donnes tous les jours et il y a des miracles tous les jours tous les jours il y a des confessions frères et soeurs pendant des années on m'a dit la France c'est compliqué vous n'avez pas vu avec des français de souche qui viennent on veut le baptême on veut le baptême ils ne regardent même pas si c'est une main noire jaune ou marron chocolat qui les baptise on veut le baptême tout est possible à celui qui voilà pourquoi ici on ne parle pas d'argent on ne veut même pas savoir combien tu gagnes parce que notre maître a gagné plus que toi il a gagné contre le péché il a gagné contre la mort et il fait de nous des gagnants des vainqueurs hier il a fait marcher les handicapés et quand je vois des handicapés se lever comme la dame d'hier comme ça elle est venue courbet vous avez vu non on m'a parlé de toi mais je ne te connaissais pas on m'a parlé de toi mais je ne te connaissais pas maintenant mes yeux t'ont vu et je suis qui tu es wow frère au Canada un monsieur qui était là âgé il dit mon oreille mon oreille depuis des années il dit tape 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 il dit oh 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 c'est-à-dire même les maladies sont pressées de partir il est le même il est le même il est le même il est le même aujourd'hui vous connaissez la chanson non ? donc nous lisons des choses que nous vivons aujourd'hui nous vivons des choses que nous lisons c'est ça l'évangile mais les miracles sont notre vie naturelle font partie de notre vie le fait de respirer c'est un miracle mais le plus grand miracle c'est quand le coeur humain est transformé comme hier des sorciers des mages des astrologues regardez le ciel pour prédire l'avenir pendant des années mais un jour pendant qu'ils regardaient ils ont vu une étoile ou je dirais ils ont vu l'étoile brillante du matin Kim Barcher ils l'ont suivie où vous allez ? nous suivons l'étoile l'étoile c'est la même que nous suivons aujourd'hui des mages des sorciers ont adoré un enfant l'enfant Jésus y est au choix vous ne voyez pas qu'il y a des sorciers qui confessent les gens viennent frère oui je veux arrêter la sorcellerie ah bon ? mais pourquoi tu n'as pas confessé dans les églises ? j'ai fait beaucoup mais on ne parlait que d'argent une jeune fille est venue à une réunion le Seigneur me dit il y a une sorcière ici mais je ne veux pas l'exposer le Seigneur dit tu es venue tu es sorcière sataniste tu collabores avec le diable tu es venue avec dix démons mais en arrivant devant la parcelle où il y avait la prière tu as vu mes anges ma présence et tu as laissé et tes démons et ta sorcellerie dehors je veux qu'à la fin tu ailles voir mon fils pour confesser elle est venue me voir à la fin elle me dit j'ai 23 ans son papa prie avec nous il y a 15 ans de cela elle m'a dit ça à cet enfant elle dit ne dis pas à mon père et je ne lui ai pas dit jusqu'aujourd'hui elle dit à l'âge de 9 ans je suis allé chez ma grand-mère à Kinshasa bien sûr ma grand-mère m'a donné un bout de viande et la nuit pendant que je dormais elle est venue me voir dans mon sommeil dans un songe et elle m'a dit rembourse ma viande elle dit mamie mais je l'ai déjà mangé pardonne-moi sa grand-mère lui dira cette viande n'était pas à moi elle appartient à mon maître il ne connait pas le pardon tu dois rembourser soit tu vas voir mon maître avec moi tu négocies pour pouvoir rembourser soit tu meurs elle a accepté et c'est comme ça pour la première fois qu'elle est sortie de son corps avec son esprit et avec sa grand-mère elles se sont rendues dans le monde de pandemonium le monde démoniaque le deuxième monde et là elle se retrouve devant un être hideux méchant d'une méchanceté qui te terrasse et elle a dit il y avait beaucoup de monde là devant tous tous à genoux et elle a vu le diable sur son trône le diable l'appelle il lui dit tu dois rembourser ma viande c'était de la chair humaine en fait et elle a dit monsieur je n'ai rien le diable lui dit il faut que tu rembourses il faut que tu me donnes quelqu'un et cette jeune femme a dit c'est comme ça qu'à l'âge de 9 ans elle a sacrifié son cousin qui avait le même âge qu'elle et il est mort subitement il n'y a plus qu'une crise elle est partie elle dit c'est comme ça qu'elle a commencé à sacrifier des gens et elle est partie elle m'a dit j'ai fait des églises quand j'arrivais dans telle église du matin au soir on ne faisait que parler d'argent elle sortait elle va dans une église elle voit que le Seigneur n'est pas là elle sortait elle est allée voir un pasteur ce pasteur lui a dit si tu veux te délivrer tu dois coucher il lui a demandé de coucher avec elle elle est partie et c'est alors qu'on lui a parlé d'un programme qu'on avait et elle est venue elle a dit en arrivant avec mes démons j'ai vu une grande lumière j'ai vu beaucoup d'anges qui entourent ce lieu elle dit si je rentrais comme ça avec j'allais te frapper on allait me tuer et elle a vu les démons avoir peur refuser d'entrer waouh Seigneur donc tu es vraiment le même on a prié elle est tombée sous l'anxiance délivrée elle a reçu le parlant de langue le même jour remplie du Saint-Esprit elle m'a dit qu'elle avait fait échouer beaucoup d'hommes qui voulaient devenir députés elle a fait échouer ces hommes à l'élection elle a provoqué une guerre au Congo c'était horrible il est le même le Seigneur où est sa présence mais malheureusement des chrétiens quand ils voient pas tout ça mais des chrétiens quand ils voient cette gloire ils disent non c'est la sorcellerie non c'est l'antichrist non c'est un gourou non un faux prophète mais qu'est-ce que vous voulez au juste vous voulez quoi frères ce que vous voyez là ce que nous lisons dans la parole ce que vous lisez dans la parole hier et aujourd'hui aujourd'hui il se passe quoi on ne parle pas d'argent regardez dans la Bible les gens vendaient leurs propriétés amenaient l'argent et on faisait la distribution entre tous pour aider les pauvres c'est dans la Bible hier David est venu il a dit quelqu'un a amené un chèque c'est que comme ça que le Seigneur opère et des gens sont aidés partout des hôpitaux qui se construisent nous n'y sommes pour rien je vous assure pour rien c'est eux-mêmes il a tiré il y avait des foules qui venaient de loin parce qu'ils voyaient le Seigneur opérer quand je lis l'histoire de John Wesley de Charles Finney de Kaku Severin de lui qui a vécu dans notre génération les histoires de Jonathan Edwards je dis Seigneur mais tu as marché avec ces hommes quand on lit l'histoire de David Rickerson de Simon Kimbangu de John Harris je dis Seigneur mais tu as marché avec ces gens de Marie-Ether des Marie-Ether des femmes de prière mais tu as marché avec eux Seigneur pourquoi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comment ça se fait que des prédicateurs se contentent de leurs costumes mes cravates des beaux bâtiments mais où tu es mais tu es où pourquoi tous ces chrétiens sont-ils attachés au péché comme ça malades condamnés qu'est-ce qui se passe Seigneur dit je ne suis pas dedans je ne suis pas là je ne suis pas là pour certains je n'ai jamais été là vous savez pourquoi on a été autant combattu on est autant combattu parce qu'on ne veut pas de mélange ce n'est pas la foule qui nous intéresse ce n'est pas l'argent qui nous intéresse ce n'est pas le matériel qui nous intéresse non voilà nos combats le Seigneur a dit dites-le que la dîme c'est la loi il ne faut plus la payer car mon peuple est déjà béni et la bénédiction ce n'est pas l'argent c'est le ciel la nouvelle Jérusalem et la plus grande bénédiction c'est Adonai lui-même Jésus Christ de Nazareth donc Seigneur le Sauveur Alléluia c'est lui que nous devons prêcher c'est lui et lui seul Alléluia il dit c'est ça la bénédiction alors beaucoup m'ont dit comme ils refusent la dîme alors nous partons parce que nous voulons nous enrichir alors partons d'autres prêchent mais vous voulez avoir les femmes en même temps alors qu'ils étaient mariés on a dit non on peut repartir à cause de la vérité frères et soeurs c'est grave il est le même je n'ai pas vu des apôtres courir après les riches pour avoir l'argent non Simon le magicien voulait donner beaucoup d'argent à Philippe pour avoir l'onction Philippe lui a dit que ton argent perisse avec toi car tu as cru que le don le don je vous ai dit que nous avons reçu nous avons reçu quelque chose tu as cru que le don d'Elohim s'acquerrait avec de l'argent que ton argent perisse avec toi j'ai dû à une femme riche multimillionnaire qui voulait me gérer je lui ai dit écoute moi très bien je l'ai raccroché au nez tu ne peux pas m'amener à la compromission parce que tu as l'argent au ciel n'est pas l'argent l'évangile est centré sur un seul nom regarde la sœur qui donne sans seul nom un seul nom un seul nom écoute moi toi qui es influenceur influenceuse tu influences les gens comme moi tu les amènes où tu auras des comptes à rendre au Seigneur l'évangile frères et sœurs il est le même je dis aux frères et sœurs qui se forment ici et là prêchez le ciel prêchons le ciel prêchons le royaume des cieux il y a des gens qui étaient là qui ont pris des maris d'autrui on leur a dit on refuse de collaborer avec vous parce que vous êtes dans la compromission et elles sont parties nous insulter frères on ne changera pas de message pour vos beaux yeux on ne changera pas d'évangile pour vous plaire il n'y a pas de salut en dehors de Yehoshua Machia il n'y a pas de salut il n'y a pas de salut en dehors de Jésus Christ de Nazareth moi qui vous parle je ne peux pas vous sauver donc ne me cherchez pas je vous décevrai Alléluia moi qui vous parle et les gens qui sont avec nous qui prêchent nous ne pouvons rien faire pour vous mais nous avons reçu quelqu'un ce quelqu'un nous a donné quelque chose et celui que nous présentons depuis le début il a marché sur les eaux il n'y a aucun prophète qui a marché sur les eaux à part lui il est capable de réveiller des ossements enterrés depuis 2000 à 3000 à 4000 ans il est capable de parler à ton problème et ton problème trouve la solution Alléluia Frères et Sœurs laissez-moi élever celui qui s'est révélé à moi laissez-moi parler à la jeunesse de l'homme qui s'est parlé aux femmes il est beau il est géant il est il est il est il est il est le même ça veut dire quoi si tu réveilles Bouddha Bouddha aura beaucoup de rides beaucoup de rides de la peau tu touches mon frère mais lui il est Osho quand on le voit il est toujours Bogart he is always handsome good looking man hallelujah 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 tu veux que je parle de lui shall I speak on about him si tu reviens me voir dans 30 ans mes dents vont tomber mais 2000 ans après depuis l'éternité jusqu'aujourd'hui les dents de Jésus les dents de Yehoshua ne changent pas elles sont toujours aussi blanches ses cheveux sont toujours aussi beaux ils ne tombent jamais sa robe d'une seule couture ne vieillis pas sa démarche sa démarche qui est excellemment excellemment excellente ne change pas hallelujah laissez-moi te parler de lui te parler du bon berger l'homme de Galilée ma star préférée Yamoukolo c'est-à-dire le grand frère hallelujah frère et soeur il ne songe pas tu veux savoir pourquoi tu es là ceux qui te traitent d'idolâtres n'ont rien compris tu es là parce que tu sais que Yamoukolo est là et je le sais s'il n'est pas avec moi tu ne seras plus là je sais je sais que beaucoup demandent au Seigneur montre-nous s'il est toujours avec toi hallelujah frère et soeur Yehoshua mes amis laissez-moi vous parler de lui tu n'as pas besoin de passer toute la nuit pour chasser un démon passer la nuit pour l'adorer c'est ça l'évangile un homme t'a rejeté ce n'est pas un problème le grand frère est là il est le même hier aujourd'hui ça veut dire quoi il s'est révélé hier à Jean il peut se révéler à toi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera je connais une femme qui était fatiguée elle était certainement belle elle avait connu six maris cinq maris le sixième c'était le mari d'une autre femme elle l'avait piquée elle était fatiguée elle est allée puiser l'eau un jour fatiguée arrivée au puits de Jacob elle voit un homme un juif un hébreu assis il était fatigué du voyage et des femmes donne-moi de l'eau tu veux recevoir quelque chose donne-lui ta vie il dit donne-moi de l'eau la femme dit il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains et pourquoi me demandes tu as moi une femme de l'eau mais il veut être en relation avec toi dans les églises dans beaucoup d'églises on nous encourage à être en relation avec des bishops mais nous vous encourageons à être en relation avec le ciel la femme frère et soeur lui a dit es-tu plus grand que notre père Abraham Jacob qui nous donne ce prix pourquoi compares-tu un serviteur avec son maître à son maître pourquoi comparer le serviteur à son maître Jacob était déjà mort depuis toi tu vas à l'église de Jacob mais Jacob est déjà mort tu prends tu fais confiance à l'église dénominationale mais ceux qui l'ont commencé les hommes commençaient sont déjà morts alors que Yahweh soit elle-même toi tu es encore sur Simon Kimangu Simon Kimangu est déjà mort mais Yahweh soit elle-même hallelujah waouh il dit à la femme la femme dit il dit à la femme si tu savais à qui tu as affaire non il est trop fort si tu savais il se cache le Seigneur il se cache si tu savais je te dis aujourd'hui si tu savais la femme dit il dit à la femme tu aurais demandé toi-même de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive elle dit d'où aurais-tu cette eau là oh femme appelle ton mari il savait que la femme n'avait pas de mari c'était le mari de quelqu'un d'autre il dit à la femme tu as eu cinq maris le sixième n'est pas le tien la femme dit je vois que tu es un prophète elle dit le Mashiach viendra et le Seigneur dit mais je le suis moi qui te parle je suis le Mashiach je suis le Mashiach waouh Alléluia la femme laisse sa cruche tu vas laisser ton fardeau aujourd'hui tu vas laisser ta maladie aujourd'hui tu vas laisser tes démons aujourd'hui tu vas laisser la religion aujourd'hui Alléluia le mari le petit copain de la femme attendait l'eau je suis convaincu que quand il s'est mis avec elle les gens ont dû lui dire tu ne seras pas le dernier parce qu'elle a déjà eu cinq maris attention à sa beauté à ses yeux tout doux attention il n'avait pas écouté forcément parce qu'il est à quoi avec elle il attendait l'eau il entend un bruit parce que la femme criait venez voir elle n'a pas dit venez à mon église elle n'a pas dit venez voir mon bishop elle n'a dit venez voir un homme qui m'a tout dit qui m'a tout dit dis à ton frère Yehoshua dit tout il m'a dit tout ce que je fais ne serait-ce pas le machia venez voir venez voir j'imagine le petit copain qui sort comme ça je peux imaginer l'eau elle dit j'ai trouvé un autre homme il parle mieux que toi j'ai souffert avec les cinq autres et toi c'est pareil j'imagine les gens ont dû lui dire nous t'avions prévenu que tu ne serais pas le dernier maintenant elle a trouvé un autre mais apparemment il serait plus beau que tous les autres et peut-être elle est encore plus c'est normal c'est le septième oui évidemment c'est le septième le Shabbat acclame-le 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 Elohim se représente le septième le septième homme vient nous chercher l'église bientôt l'enlèvement aura lieu notre génération connaîtra un vent de réveil terrible écoute bien ce que l'esprit dit notre génération va connaître un vent de réveil pour l'église terrible des enfants vont prophétiser vos enfants vont vous presser pour aller prier le Seigneur va leur faire visiter le ciel ils vont prophétiser sur l'enlèvement de l'église ça va être terrible je vois des gens prendre les avions débarqués prendre des bus dans des prières il y a de feu ça va être quelque chose terrible le septième homme les samaritains sortent de leur ville arrivent auprès du Seigneur ils vont l'entendre eux-mêmes ils vont rentrer en relation avec lui directement ils vont dire à la femme ce n'est plus à cause de toi que nous croyons dites-le moi ou ce n'est plus à cause de toi frère dites-le dites-le moi dites-le je n'ai pas bien entendu donc je ne peux pas me glorifier dis-le ce n'est pas à cause de Julien ce n'est pas à cause de Rafika ce n'est pas à cause de Sylvain ni de Paul ni de Jacques parce qu'aujourd'hui nous l'avons nous-mêmes entendu parce que nous l'entendons nous-mêmes aujourd'hui hallelujah acclame le Seigneur frères et sœurs parmi les éternités nous allons danser avec lui c'est ensemble avec toi pour les âges des âges ensemble avec toi ensemble avec toi on va danser dans le jardin c'est là plein we're gonna dance with him Samouna prends le micro là c'est les notes this is the wedding ça c'est pour l'éternité ensemble avec toi ensemble avec toi ensemble avec toi pour les âges des âges eh longos eh longos eh longos naio eh longos eh longos naio mulle d'eternes tu leur oh eh longos eh longos eh longos hey eh longos naio libela na libela you ça ma si na mad Tu es mon espérance Mon espérance Alléluia Alléluia Amen Alléluia 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 Soit inclusion Cool Alleluia 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 Amen Alleluia 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 Alléluia 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 ZAN AL AYIOSHA �ólis ZAN AL AYIOU « Healing...» « Healing...» « Healing...» Alléluia, 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 Allélu Alléluia Hosanna 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 Eh bien, pas fermez-les Depuis combien de temps ? Depuis un mois Depuis un mois ? Oui Et là, hier, tu as donné comme un bébé Hier soir, j'ai demandé, j'ai l'offre même Il ne pouvait pas dormir pour un mois Et hier soir, après la prière Il a dormi bien et il a même plu Que c'est le désir de mon cœur C'est se nourrir dans un an L'unique et le véritable C'est toi Oh, l'amirable C'est toi Que ton nom s'élèche sur la terre Tous genoux fléchis L'unique et le véritable C'est toi Oh, l'amirable C'est toi C'est toi S'élèche sur la terre Tous genoux fléchis Que ton nom, Mashiach, sois béni Oh, l'amirable On se fait dans tout Trois, une raison d'être O'l'amirable J'aurai mangé de remont Depuis l'éternité O'l'amirable O'l'amirable Yeshua, Mashiach, Yodalitam O'l'amirable 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 Le premier Le dernier Celui qui était Qui est La parole manifestée L'image du elle-invisite Le premier Le dernier Celui qui était Qui est La parole manifestée L'image du elle-invisite Jésus, koumamae Koumamae, Yahweh Koumamae, Koumamae Koumamae, Yahweh Koumamae, Yahweh Koumamae, Yahweh Koumamae, Yahweh Koumamae, Yahweh Koumamae, Yahweh Je suis prêt à tout quitter Pour éviter la vie près de toi Moi je suis prêt à tout abandonner Pour éviter la vie près de toi Car aujourd'hui j'ai compris Joshua tu es l'amour de ma vie Ah j'ai compris Joshua tu es l'amour de ma vie Ah aujourd'hui j'ai compris Joshua tu es l'amour de ma vie Joshua tu es Joshua tu es l'amour de ma vie Je suis prêt à tout abandonner Où est-il t'es la vie près de toi ? Oui j'ai goûté à ton amour Je veux tout abandonner Où est-il t'es la vie près de toi ? Aujourd'hui j'ai compris Oh mon aujourd'hui j'ai compris Aujourd'hui j'ai compris La 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 Et je suis prêt à tous laisser Pour éviter la vie près de toi Oh oui, le péché, le succès de ce monde Pour éviter la vie près de toi J'ai goûté à ton amour, je veux tout abandonner pour toi Pour éviter la vie près de toi J'ai goûté à l'excellence de ta présence, je veux tout abandonner Pour éviter la vie près de toi Moi aujourd'hui j'ai confié Joshua, tu es l'amour de ma vie Ay, l'amour de ma vie La, 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 la Lala lala Yo ça 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 On l'acqu给我 Le muss Le prou Je sais, le puissant, je sais, le jacob je sais, ethnic je sais, était la laître à Donnein Je sais, Je sais Je sais, Je sais, Je sais Je sais Je sais, mon époux, mon touton, mon piasté, mon mari Mon mari, mon ami, mon toutou Je sais, je sais, je sais, j'aime Elle, m'a m'a m'a, j'a Je sais, mon amce Yosa 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 Anou are Anou danser Luka danser Bu Yesua Luka loue Yesua Luka adoné Yesua Bons hachi Adoné Martinique Yosa Partenique Maktoluc Pausia Yosa Mishon Et Yosa 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 Adorez, Yeshua 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 Adorez, Yeshua